Tu dessines ? Oui ! Tu dessines et tu laisses maman faire la vidéo ? Oui ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après une éternité où j'ai pas filmé une éternité sur Youtube c'est deux mois, deux mois et demi à peu près mais c'est vrai que j'ai l'impression que du coup ça fait dix ans il s'est passé beaucoup beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas publié et du coup je vous publie aujourd'hui une petite vidéo à l'arrache on va dire pour vous donner des nouvelles pourquoi à l'arrache ? parce que vous voyez que le cadre est pas du tout travaillé que c'est le bordel dans ma cuisine et j'assume ça complètement que Sophie est là et va faire certainement du bruit mais voilà j'ai eu envie de filmer d'un seul coup j'avais pas la patience d'attendre sa sieste j'ai pas de trépieds, j'ai pas mon matériel, j'ai pas de lumière j'espère que ça sera pas trop dérangeant pour vous et maintenant j'arrête de parler je commence à vous raconter tout ça en fait voilà je vais pas garder le suspense plus longtemps même si peut-être je pourrais pour me faire des vues jusqu'au bout de la vidéo, j'en sais rien mais je suis enceinte je l'ai appris il y a à peu près du coup deux mois au moment où j'ai arrêté de publier c'était pas forcément ultra lié mais il y avait un lien quand même cette vidéo est complètement décousue mais bon en fait du coup là aujourd'hui je suis enceinte de trois mois et demi alors me demandez pas pourquoi j'ai appris il y a deux mois ça fait trois mois et demi et tout mais enfin bref j'ai compté les semaines je suis enceinte de 14 ou 15 semaines je sais plus exactement de grossesse pas d'aménorée donc voilà c'est une super nouvelle pour nous je suis hyper contente c'était voulu c'était pas un accident voilà c'est vrai que moi j'ai été en CDD Sophie t'avais dit que tu laissais maman faire ces vidéos là pas de parole cette petite j'étais en CDD donc je pouvais pas enfin c'était un peu compliqué et ensuite j'étais embauchée en CDI mais j'étais sur des gros projets qui faisaient que j'avais pas forcément envie de lancer une deuxième grossesse tout de suite même si j'en avais quand même envie en fait enfin c'était un peu compliqué dans ma tête j'avais envie de tomber enceinte mais c'est vrai que après ma première grossesse je suis restée 14 mois sans travailler sachant que j'avais été arrêtée en avance et tout et finalement me retrouver dans des projets le monde du travail et tout ça m'a fait beaucoup de bien et je me voyais pas en ressortir tout de suite bizarrement mais en même temps j'avais envie de retomber enceinte et surtout je voulais trois ans d'écart entre mes deux enfants trois ans ou plus puisqu'en fait voilà moi je voulais pas gérer deux enfants en même temps à la maison Sophie et Fussi-Sophie m'ont fait m'a fait la misère quand elle était tout bébé et je me suis dit si j'ai un deuxième comme ça je vais pas y arriver avec l'autre Fussi-Sophie dans les pattes donc voilà moi j'avais calculé mon coût pour que Sophie soit la maternelle et donc ça sera le cas puisque j'accouche en descendant Sophie s'il te plaît arrête de monter sur la table en plus tu fais trembler ma vidéo je sais que tu t'en fiches mais s'il te plaît pitié pitié du coup quand j'ai appris cette grossesse ça a été un gros bouleversement psychologique pour moi parce que même si je la voulais même si je m'y attendais quand on tombe enceinte forcément ça fait réfléchir ça retourne un petit peu le cerveau et du coup ben c'est vrai que j'avais plus forcément la tête à youtube à ce moment là je voilà dans ma tête j'étais très perturbée et j'étais aussi très très fatiguée et je me suis dit voilà t'as besoin de repos là en fait et concentre toi là dessus donc en fait pendant les siestes de ma fille le samedi qui est normalement le moment où je tourne mes vidéos et ben je faisais aussi la sieste pendant une heure et demie à deux heures en plus je pense que je vous ferai une vidéo sur les symptômes de grossesse mais j'ai eu des moments où j'avais la flemme de tout quoi enfin je sais pas franchement si c'est lié ou pas aux hormones mais j'étais mais démotivée mais partout mais même genre de sortir dehors d'aller au parc et tout le moindre truc me démotivait complètement donc je me suis dit voilà prends une pause et tu referas des vidéos quand t'auras envie d'en faire et voilà là ça m'a repris et donc ce qui s'est passé aussi c'est qu'il a fallu très vite qu'on déménage parce qu'on était dans une maison en triplex en fait une maison de ville dans le 93 à 75 m² mais en triplex et en fait ça devenait plus possible parce que Sophie grandissait j'ai des renvois comme François Hollande Sophie grandissait et du coup elle commençait à savoir ouvrir les barrières de sécurité elle était tout le temps dans les escaliers des escaliers qui étaient raides comme ça et très dangereux déjà pour nous donc pour elle imaginer elle était tout le temps en train de vouloir passer sa vie dans les étages et surtout moi quand je suis enceinte de 1 mois ou 2 mois je suis déjà essoufflée comme un bœuf en train de mourir donc du coup je me suis dit ça ça va pas pouvoir durer il faut absolument qu'on déménage qu'on déménage avant que je sois en fin de grossesse j'allais dire pour que je puisse aider j'ai pas vraiment aidé pour ce déménagement à part à faire les cartons je veux dire j'ai pas participé au déménagement en soi puisque c'est mon conjoint et mon père et son frère qui l'ont fait mais voilà pour moi un déménagement c'est quand même assez fatigant déjà quand on est dans son état normal alors enceinte voilà fallait qu'on déménage assez vite et pourquoi aussi j'ai décidé de déménager c'est parce que je voulais absolument 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 avoir une chambre pour ce bébé parce que c'est vrai que pour Sophie ça a pas été le cas parce qu'à l'époque on vivait à Levallois et du coup c'est très cher là-bas les loyers c'est une ville c'est à peu près le même prix que Neuilly-sur-Seine donc voilà et on vivait que dans un 45 mètres carrés on avait pas pu lui préparer une chambre elle avait un petit lit dans notre chambre et ça a toujours été une frustration pour moi de pas pouvoir faire une belle chambre de bébé et du coup là je m'étais dit là il faut qu'on le fasse il faut qu'on trouve un moyen et qu'on déménage dans un 4 pièces et en plus j'avais aussi envie de faire une belle chambre à Sophie parce qu'en fait elle me ramène ça et genre elle croit que je vais l'ouvrir mais non Sophie tu vas jouer avec autre chose maman veut pas c'est trop dangereux pour toi ça non je le garde elle est pas contente du tout que je lui ai retiré les trucs à aiguilles et ciseaux je sais plus ce que j'étais en train de dire oui en plus je voulais faire une chambre à Sophie parce qu'en fait c'est vrai que dans ce triplex il y avait un autre inconvénient c'est que du coup nous on avait un salon qui était au deuxième sa chambre était au rez-de-chaussée et du coup vu qu'on voulait pas qu'elle soit trop dans les escaliers parce qu'elle est encore petite bah elle avait quasi jamais accès à sa chambre et sa chambre étant en rez-de-chaussée sur rue bah elle était toujours volet fermé parce que moi je veux pas qu'il y ait des mecs qui rentrent chez moi je trouve ça dangereux j'aime pas qu'on voit mon intérieur et tout là c'était vraiment le mec qui passe quand t'as la fenêtre même fermée mais pas volet fermé tu vois tout à l'intérieur donc du coup cette chambre était toujours dans le noir sauf quand on l'aérait et elle avait pas de décoration ces jouets étaient tous dans le salon donc je vous dis pas la crèche notre salon ça ressemblait plus à rien d'ailleurs là c'est encore le cas donc je crois qu'une chambre en plus je sais pas si ça change grand chose mais bon voilà donc bref fallait qu'on déménage et du coup on a déménagé le 12 juin dernier donc je suis super contente on est dans un bel appartement 4 pièces toujours dans une ville du 93 alors c'est pas que j'apprécie particulièrement le 93 au contraire c'est pas forcément ce que je préfère mais moi je travaille dans le 93 donc j'ai décidé de faire toutes les villes du 93 voilà je plaisante on sait pas mais parce que voilà j'avais déjà dit que la ville où je vivais avant c'était temporaire et qu'après je chercherais mieux et puis au final j'ai redéménagé dans une autre ville du 93 et je pense que je vais faire ça tous les deux ans comme ça donc voilà pour les nouvelles concernant ma chaîne je pense que je vais m'y remettre un peu plus sérieusement parce que bah ce qui est bien quand on arrête longtemps comme ça c'est que bah j'allais dire moi ça me prend comme une envie de chier mais là j'avais envie de publier vous voyez j'ai même pas attendu que ma fille soit couchée j'ai pas mon trépillé je le trouve pas dans les cartons mais ça m'a pris c'était comme ça et je pense qu'en fait il fallait attendre au moins deux mois trois mois enfin c'est la pause qu'il m'a fallu en fait pour avoir vraiment envie et puis l'énergie de m'y remettre parce que mine de rien je suis à la fin du troisième mois je pense que les hormones se sont un peu stabilisées j'ai retrouvé un regain d'énergie de motivation et du coup je pense que je vais republier plus sérieusement alors pas forcément toutes les semaines j'en sais rien parce que j'ai encore plein de cartons chez moi il faut qu'on fasse des peintures on a beaucoup de choses à faire donc voilà comme vous voyez c'est un peu le bordel là on n'a pas fini notre cuisine donc pour ranger c'est pas pratique et tout mais je pense quand même que je vais m'y remettre plus sérieusement surtout que j'ai des idées de vidéos du coup j'ai envie de vous faire une vidéo sur le premier trimestre sur ce que j'ai ressenti peut-être sur les essais bébés enfin on verra donc voilà je suis super contente d'avoir recommuniqué un petit peu avec vous j'espère que ça vous fait plaisir si vous avez remarqué mon absence ce qui est pas sûr du tout je vous fais un petit point sur mon ventre ça c'est un pyjama la vraie vie des youtubeuses en fait je m'habille juste en haut pour que vous ayez conscience que vous pensiez au contraire que je suis une femme dynamique ce qui n'est pas le cas donc voilà un ventre de 3 mois et demi qui commence à se voir ah oui j'ai oublié de le dire je l'ai annoncé à mon employeur alors généralement on parle pas trop de ça sur youtube moi pourquoi j'en parle parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que la dernière fois que j'ai annoncé une grossesse à mon employeur ça s'est très mal passé en fait je me suis fait virer en congé maternité voilà ma grossesse a été très mal perçue et du coup là bizarrement j'avais aucune appréhension parce que je m'étais dit bah écoute s'ils doivent me virer bah ils me vireront c'est pas grave je rebondirais et surtout je sentais que c'était pas une entreprise comme ça en fait il y a beaucoup de parents la femme que j'ai remplacée à la base elle était enceinte de jumeaux donc je l'ai remplacée pendant 10 mois il y a une autre femme enceinte où ça a été très bien pris donc je ne m'inquiétais pas j'ai eu raison de ne pas m'inquiéter parce que ça a été très très bien pris je suis très contente je suis pas inquiète je ne pense pas qu'on va me virer en congé maternité mais j'ai envie de vous dire même si ça arrive souvent ces choses là c'est des mal pour des biens en fait parce que moi je sais pas chaque fois qu'il m'arrive une grosse merde comme ça je suis désolée je suis très vulgaire dans cette vidéo mais dès qu'il m'arrive une grosse tuile finalement c'est souvent très positif après et c'est vrai que quand ça m'est arrivé la première fois j'ai été enfin ça a été très compliqué pour moi et j'ai cru que j'allais pas que j'allais pas me relever professionnellement et en fait j'ai eu un poste mais carrément mieux derrière dans une entreprise où je me sens beaucoup mieux même si c'est pas parfait non plus on va pas voilà mais et du coup ça a été très positif donc même si aujourd'hui c'est ce qui doit arriver enfin voilà enfin puis bon je pense quand même que c'était déjà pas de chance j'espère que ça va pas arriver une deuxième fois bref donc voilà annonce à l'employeur check annonce à la famille c'est fait aussi donc il manquait plus que plus que vous je l'ai aussi annoncé à mes amis à mes collègues donc voilà j'espère que vous êtes content pour moi moi en tout cas je suis très contente je pense aux copines youtubeuses qui essaient en ce moment je pense notamment à deux personnes et je voilà je vous encourage vraiment toutes les deux à y arriver je sais que ça peut être long ça a été assez long pour moi puisque ça a pris six mois même si j'étais pas en essai acharné on va dire essai acharné c'est à dire genre tous les deux jours tac tac non mais j'ai enfin j'étais beaucoup plus détendue parce que j'étais pas forcément hyper pressée que cette grossesse arrive étant donné que j'avais à ce moment là un gros projet et tout donc voilà je pense à vous deux et j'espère que ça va marcher très très vite pour vous je vous le souhaite et maintenant vous tous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 3 4 5 5 7 7 8 9 10 9